Alors quête, on a dû récupérer une quête de sorceleurs. Parler au charpentier de Marine, près de la baie de Kertrold, contre à Nuire Yeldablen. Je sais pas si je le prononce bien, certainement pas. La mer est une infinie source de richesse pour les habitants de Skellige. Elle leur offre poissons, perles et ambres à profusion. Parfois, cependant, les eaux glacées de l'archipel recrachent aussi des monstres que même les farouches guerriers des îles ne peuvent tuer. Le village, au pied de Kertrold, par exemple, se trouva harcelé par des noyeurs particulièrement agressifs. Une annonce épinglée sur le panneau d'affichage promettait une récompense aux braves capables de résoudre ce problème à leur place. Gérald, qui pour tuer des noyeurs était aussi enfantin que vidée sa vessie, était sûre d'empocher la récompense facile. Bonsoir, on mousse, on va faire ça. T'as vu les plans ? C'est un groupe de dracar qu'on va construire. Il a un fond presque plat, et à peine de 10 heures. Écoute, sorceleur, on a un problème de muire diéblaine. Des noyeurs, quoi. Des gens qui résisteraient pas à ton épée en argent. Laisse-moi deviner. Ils déchirent vos filets, boulottent vos prises, attaquent un marin de temps à autre, ou un type qui rentre de la taverne en passant par la grève. Si c'était que ça... Les terreurs de la baie sont plus vicieuses que celles du continent. Elles chassent mi-téjour, s'emprènent aux guerriers comme aux pêcheurs qui ont qu'une rame pour se défendre. La mer rend les premiers. Armure en loque, trip dévorée. Étrange. Y a des témoins ? Ruric, mon apprenti. Il était à bord quand les muires diéblaine ont attaqué un bateau. Et Tov aussi. Son homme a été tué. Elle vit près d'ici, à l'écart. Désolé. Ne vient pas d'autres noms. Ceux qui croisent les monstres, ben, en général... On les revoit pas sur la terre ferme. Parlons d'abord de la prime. Un peu trop maigre à mon goût. Alors, 25, ça devrait passer. On va être gourmand, on va demander 50. Trop cher, Sarceleur. Trop cher. On va lui demander 40, alors. C'est pas donné. Mais ça vaut peut-être le coup. C'est d'accord. J'accepte. J'ai souvent eu affaire aux noyeurs. Ce sera vite réglé. Tu as ma parole. Un homme a besoin... C'est toi, Ruric. Il paraît que tu étais à bord d'un navire attaqué par les noyeurs. En effet. Avec Ulf, mon cousin, on relevait les casiers au large des eaux de Kérag. Ulf s'échine sur une ligne. Peine à la remonter. Chic, je me dis. Le casier doit être plein. Bonne pioche. Et là, ça tire dans l'autre sens. Et plouf, en un clin d'œil, Ulf se retrouve sous l'eau. Je l'appelle, une, deux, trois fois, et v'là que l'eau devient rouge sang. Et qu'une puanteur atroce remonte, comme du pourri, mais en pire. Là-dessus, les muires d'Yéblen chavirent le bateau. Je sais même pas comment j'ai réussi à gagner la rive. Freya a dû veiller sur moi. Ça, ou les monstres étaient rassasiés. Merci pour le récit. Je serai prêtresse quand j'y serai compte. J'y viens de loin. C'est vous, Dove. On m'a dit que les noyeurs ont tué votre mari. On vous a pas menti. D'abord, la mère me prend mon fils. Maintenant, mon homme. Reste plus que moi. Kvil, notre fils, il est jamais revenu de la pêche. Mon homme, il allait chaque matin sur les hauts de Kierak pour guetter son bateau. J'y ai dit qu'il le ramènerait pas à la vie, qu'il risquait d'y passer aussi. On était au courant pour les noyeurs. Il voulait rien savoir. Il passait son vieux manteau, et zou. Un soir, les parents rentraient à la maison. J'ai rameuté mon frère, pris une torche, et on est partis à sa recherche. Les murs d'Yéblen, les bêtes marines. Elle l'avait si salement amochée que sans le manteau, je l'aurais point reconnu. C'est un bien maigre réconfort, je sais, mais le problème des noyeurs sera bientôt résolu. J'en fais le serment. Au revoir. Elle est vraiment très sympa, cette quête, avec une bonne ambiance. La différence de Velen, qui paraissait sauvage, les îles de Skellige le sont beaucoup plus. Vous verrez ça au fur et à mesure. à mesure. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Sous-titrage ST' 501 Cette puanteur. Aucun doute, des noyeurs. Leur tanière n'est plus très loin. Sous-titrage ST' 501 Elle est à peine visible la piste olfactive. Sous-titrage ST' 501 Oh cette odeur, vase et viande pourrie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501